Le plus de la grande matinale, on va parler du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations de Football qui arrive à grands pas et des artistes se mobilisent autour de cet événement qui fait bouger l'Afrique. On va s'intéresser à Mary Bong de son vrai nom, Mariamma Bong. C'est une artiste, auteur, compositeur et interprète R&B, Afropop et même de variété. Elle est née en 15 juin, elle est née du côté de Bafia dans le centre du Cameroun. Elle vient d'une famille nombreuse et modeste dont elle est la Benjamine. Elle fait ses études primaires et secondaires dans les villes de Bafia et de Douala au Cameroun. Elle aime le football africain, elle a décidé de rendre hommage à la nouvelle génération des lions indomptables du Cameroun. Mais d'abord, voici son premier single qui nous l'emmène, c'est « Pourquoi ». Mary Bong était récemment au Cameroun pour la réalisation du clip vidéo qui rend hommage aux lions indomptables du Cameroun. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de cette chanson « Pourquoi » parle de quoi ? Pourquoi parle des mecs, des hommes qui ne respectent plus les femmes de nos jours ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qui prennent des femmes pour ces oiseaux blessés, ces femmes qui n'ont plus... Qui prennent des femmes pour des objets ? Des objets qui n'ont plus d'elles pour pouvoir voler et qui ne peuvent faire des pentes d'eux. Et alors, du coup, on les mène comme on veut, du coup. Alors, vous avez la réputation d'être, on va dire, l'avocate défenseur des femmes. Vous défendez la femme africaine absolument. C'est votre positionnement sur le plan artistique. On voit bien qu'à chaque fois, vous êtes parfois assez virulente dans certains de vos propos concernant la jante masculine. Pourquoi être aussi dure avec les hommes ? Oui, parce qu'au final, on a tellement supporté et parfois, il vaut mieux être dur pour essayer de les booster un petit peu. Dans l'espoir de les voir changer un jour ou l'autre, quoi. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Il a décidé de rendre hommage aux lions indomptables du Cameroun qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont les champions en titre. Je vais un peu remuer le couteau dans la plaie. Le Cameroun devait organiser la Cannes. Finalement, c'est l'Egypte qui a cette lourde tâche d'organiser cette compétition. Comment vous vivez justement ce décalage ? Parce qu'au départ, c'était prévu pour présenter cette chanson au Cameroun. Et finalement... Le Cameroun était à la base le pays organisateur. Mais il savait que les choses ont changé. Mais bon, on va faire avec. On ne va pas non plus pleurer. C'est pas la fin du monde, voilà. On espère. Déjà, on sait qu'en 2021, ça va être le Cameroun. Donc, c'est pas loin. C'est toujours là. Et on a le temps de bien se préparer. On a le temps de se préparer, ouais. Mais on est quand même déçus. Parce qu'on était déjà plus ou moins prêts pour cette canne. Exactement. Alors, Younaba parle de quoi ? Younaba qui signifie déjà véné. Younaba, United Africa, c'est-à-dire véné l'unité africaine. Ouais. C'est-à-dire, j'appelle les Africains à venir célébrer cette Coupe d'Afrique avec nous. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde ensemble au stade. Petit, grand et tout. On est là pour la Coupe d'Afrique. On est là pour soutenir nos joueurs. On reste tous une même famille. On est des enfants d'une même personne. On a beau véné d'ailleurs un peu partout, mais on reste africains, quoi. Alors, on sait que le Cameroun, en ce moment, traverse aussi une période d'instabilité sur le plan politique suite aux dernières élections présidentielles. Est-ce que le football va, comme ça, penser quelques blessures ? Pensez-vous, justement, que ça va emmener à la grande famille camerounaise, ce grand peuple amoureux du football, à pouvoir regarder les choses différemment et à s'asseoir ensemble et regarder l'intérêt du pays ? On espère vraiment. Alors, un dernier message pour les lions en temps de table du Cameroun. Avant de se quitter... Alors... Vous le savez déjà, mes chers lions. Vous le savez déjà. Vous savez ce qu'on attend de vous. Oui. Comme d'habitude, vous ne nous décevez pas. Donc, voilà. On est fiers de vous. On sait que ça peut arriver de perdre. Mais là, ce ne sera pas non plus la fin du monde, même si vous perdez. Vous êtes allés très loin déjà. C'est déjà ça. On a été qualifiés pour cette coupe-là, bien qu'on n'ait pas pu organiser chez nous. Je vous encourage, je vous motive vraiment. Et allez de l'avant. J'espère vraiment que vous allez pouvoir nous rapporter... Vous allez ramener la grande coupe. Ramener la coupe à la maison. On espère. Je vous attends, en tout cas. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Marie-Bong, d'être passée nous parler de Younaba. C'est le dernier single pour la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Donc, cette chanson que vous pouvez déjà regarder sur YouTube en vidéo et certainement sur Trace Africa et toutes les grandes chaînes dédiées à la musique africaine, à la promotion de cette musique. Younaba, c'est donc la chanson pour accompagner les lions indomptables du Cameroun. Merci, Marie-Bong. Allez, allez, oh ! Allez, allez ! Allez, allez, oh ! Allez, allez ! Jouel Matip, j'suis bon mot chingo, Youngo Bidolo. Les lions vont maquer. Clinton Djeronana, on doit Chris Abbasogo. Kiana, yes, Samuel Eto'o.